Je vais vous parler de la Convention climat, de l'organisation des travaux de négociation et illustré ça par la négociation de l'Accord de Paris en 2015. La Convention climat est un traité en droit international qui réunit 197 partis, 196 pays et l'Union européenne. Elle s'est réunie une fois par an en ce qu'on appelle la Conférence des partis, la COP. La première COP a eu lieu à Berlin en 1995 et la Conférence s'est réunie tous les ans depuis lors dans un pays différent la plupart du temps. Pendant des années, il y a eu quelques COP qui ont marqué particulièrement les événements. La Conférence de Kyoto en 1997 qui a adopté le protocole de Kyoto. Alors le protocole n'a pas marché aussi bien que prévu initialement, notamment à cause de l'absence des États-Unis. En 2009, on a essayé de négocier un nouvel accord universel à Copenhague. Encore une fois, il y a eu des problèmes, ça a largement échoué. Néanmoins, les grandes lignes d'un accord qui ont été trouvées là-bas ont été traduites en décision un an plus tard à Cancun. Et ça, c'est le système de décision qui régit l'action jusqu'en 2020, effectivement. Mais ça ne suffit pas et donc nous avons décidé de négocier un nouvel accord et se sont fixés le rendez-vous en 2015 à Paris. C'est ça dont je parlerai pas mal dans le reste de la présentation. La conférence des partis est présidée par un président. Habituellement, c'est un ministre du P.O.T. Pour nous, c'était Laurent Fabius en tant que ministre des Affaires étrangères qui a présidé la COP21. La présidence tourne tous les ans. Il y a cinq groupes régionaux dans les Nations Unies. L'Europe occidentale et certains autres pays, dont la France, qui se trouvent dans ce groupe. L'Afrique, donc en 2016, on avait la présidence marocaine à Marrakech. Asie-Pacifique, cette année 2017, on aura la conférence sous présidence fidjienne qui ne se tiendra exceptionnellement pas dans le pays août, mais à bonne. Puis en 2018, on ira en Europe de l'Est. C'est la Pologne qui préside la conférence. Et vous trouvez pour 2019 un pays d'Amérique latine et caraïbe qui préside la conférence. Alors, ce choix n'est pas encore fait, ça devait être fait cette année. Donc, il y a ce principe de rotation des groupes. Alors, trouver un accord dans ce processus n'est pas facile. Déjà, il n'y a aucune règle de vote. Il faut prendre des décisions par consensus. Par consensus, ça ne va pas forcément dire l'unanimité, mais il faut dire qu'aucun État ne se pose activement à l'adoption de la décision. C'est difficile parfois de trouver ce consensus. Ce qui est très important, c'est le respect du processus. Un processus qui doit être transparent et inclusif. Si on cherche à faire une décision par un petit comité ou juste quelques pays, habituellement, ça échoue. C'est ce qui s'est passé à Copenhague, par exemple, lorsque les Danois ont essayé de négocier en parallèle un texte PIS. Et ça, on a vu, ça a créé un manque de transparence. La présidence a perdu la confiance des partis. Et donc, une grande partie du rôle de la présidence, c'est de créer la confiance. Et le respect des règles du système est quand même un élément clé. Alors, négocier un accord à 197, c'est presque impossible. Si on est un certain plein air avec autant de gens, on ne peut pas se mettre d'accord. Donc, effectivement, on s'organise autrement. Au sein de la conférence, on a déjà quelques organes subsidiaires. Il y a deux organes subsidiaires qui préparent une grande partie des travaux. Les organes subsidiaires permanents, de mise en œuvre, SPI, et de conseils scientifiques et technologiques, SUBSTA. Ces organes subsidiaires se réunissent deux fois par an. Une session de deux semaines en mai ou juin, habituellement à Bonn, en Allemagne, le siège du secrétariat de la Convention. Et une deuxième fois, en marge de la COP en fin d'année. Et une grande partie des travaux, surtout techniques, de suivi des actions des pays, d'élaboration des méthodologies, etc., se fait dans ces organes subsidiaires. Mais lorsqu'on a besoin d'une grande négociation, quand on a négociation de Paris, assez souvent, on décide de créer un groupe ad hoc, un groupe de travail ad hoc. Donc, pour Paris, parce qu'on avait lancé ce processus en 2011 à Durban, c'était le groupe sur la plateforme de Durban qui a négocié l'accord de Paris. Maintenant, à partir de Paris, nous avons mis en place un groupe sur l'accord de Paris qui se réunira jusqu'en 2018 en conjonction avec SPI et Substa pour négocier les règles d'application de l'accord. Tous ces groupes réunissent l'ensemble des parties, les 197. Mais on peut également avoir des groupes à participation limitée avec des experts sur les sujets précis comme les finances, les technologies, l'adaptation, les intérêts des pays les moins avancés. Et donc, on a créé un certain nombre de comités techniques de ce type-là qui préparent des conseils aux partis, parfois des propositions de texte, pour examen par la COP par la suite. Ces groupes se réunissent pendant l'année en dehors des sessions habituelles. Comme j'ai dit, trouver un accord tous les pays ensemble est presque impossible. Heureusement, les parties s'organisent dans une série de groupes de négociations. Il y a quatre grands groupes qui se réunissent, une grande partie, la plupart des pays. L'Union européenne, qui négocie en tant que bloc dans les négociations, à 28 pour l'instant. Alors, l'Union européenne a vraiment une position commune, une position qui est portée par des négociateurs de l'Union européenne. Ce n'est pas chaque État membre qui parle et sa position est négociée en interne, en amont des conférences, avec un suivi quotidien par une coordination des États membres. Les autres groupes sont un peu moins bien coordonnés. Il y a ce qu'on appelle le groupe de l'ombrelle, qui réunit d'autres pays développés, comme les États-Unis, l'Australie, le Japon, la Russie, mais également la Norvège ou l'Islande. C'est un groupe qui a rarement une position totalement commune, mais qui fonctionne ensemble, qui partage une grande partie, une certaine appréciation des travaux et des résultats qu'il faut chercher. Il y a un petit groupe qui s'appelle le groupe de l'intégrité environnementale qui réunit la Suisse, la Corée et le Mexique. Ce qui est intéressant, c'est la Suisse qui fait partie des pays développés. Corée et le Mexique ne sont pas traités qu'en pays développés dans ce système. C'est le seul groupe qui franchit ce clivage entre pays développés et pays en développement sous la Convention. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le groupe des 77 et Chine, un groupe qui se trouve partout dans les négociations au sein des Nations Unies. En réalité, c'est 130 quelque chose pays maintenant pays en développement. C'était présidé par l'Afrique du Sud en 2015, lors de la conférence de Paris, qui a très bien coordonné le groupe. Ceci étant, il est rare que le G77 ait une véritable position commune. Et assez souvent, ce sont des sous-groupes du G77 qui prennent position parce que les intérêts sont assez divergents entre la Chine ou l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, les grands qui se trouvent dans le groupe basique, les États insulaires, les pays les moins avancés, les Africains, les différentes tendances au sein de l'Amérique latine entre les Bolivariens autour de la Bolivie ou de Venezuela d'un côté, la Colombie, le Chili, le Costa Rica de l'autre. Et ensuite, parfois, des groupes avec des intérêts en commun, comme les pays forestiers qui défendent surtout les questions de la réduction de la déforestation dans la coalition Réinforeste. Donc, ces groupes souvent prennent position séparément. Ceci étant, on arrive avec à peu près 11 ou 12 groupes autour de la table qui reflètent les grandes tendances. Il y a un ou deux pays qui n'en font pas partie, comme la Turquie. Il ne faut jamais les oublier dans le processus de négociation. Mais on peut parler au moins, coordonner les discussions autour de ces grands groupes, même si parfois c'est très difficile pour les pays de déléguer leurs propres responsabilités, surtout si les enjeux sont importants, même à des pays alliés, ils veulent quand même être à table et au moins que tout revienne en plénière pour qu'on en parle avec eux. J'ajoute que dans les COP, dans les autres discussions, il y a beaucoup d'observateurs qui participent aux travaux. Les observateurs, les ONG, les entreprises, les collectivités locales, les chercheurs jouent un rôle important dans le processus. Ils font partie de l'animation, beaucoup d'événements parallèles, ils font du lobbying, ils peuvent parfois s'exprimer en plénière lorsqu'ils sont invités à prendre la parole. Ceci étant, ils ne participent pas à la négociation. La négociation se fait entre États-partis, c'est eux qui prennent les décisions infinies. Le processus de négociation est parfois difficile, ça doit s'organiser en amont. Il est très important d'écouter les positions de l'ensemble des pays. Ils s'expriment parfois pas écrits dans les soumissions. Ils mettent des propositions de texte sur la table. À Paris, par exemple, on avait compilé le texte de négociation en février 2015. Ça faisait à peu près 90 pages de texte. C'était quasi illisible. Beaucoup d'éléments entre crochets, des options alternatives dans le texte qui reflétaient l'ensemble des idées de l'ensemble des parties. Donc, c'est très important de trouver comment structurer les négociations lorsque c'est nécessaire. Alors, la structuration est parfois relativement facile. Au sein des groupes, que ce soit la COP ou au sein des organes subsidiaires, on trouve les facilitateurs, les négociateurs des différents pays. Souvent un binôme, quelqu'un d'un pays développé, quelqu'un d'un pays en développement, qui porte les négociations pendant quelques jours. Parfois, ça suffit pour trouver un accord. Parfois, il faut un travail acharné pendant deux semaines, voir que ça s'étale sur plusieurs réunions pour finaliser le texte. Parfois, ça se joue simplement par l'épuisement in fine. Tout le monde est tellement fatigué. Il faut trouver un accord. Mais à Paris, ce qui était intéressant, c'est qu'en tant que présidence de la COP, on ne reprend les travaux des groupes de négociation qu'à la fin. C'était au milieu de la conférence le samedi 5 décembre que le groupe de travail sur la plateforme de l'Urban, ADP, nous a rendu sa copie. C'était un projet d'accord, un projet de décision, mais qui n'était pas encore finalisé. Il y avait toujours beaucoup d'options dans ce texte. Pour nous, c'était très important d'organiser ces travaux. Ceci étant, c'était aussi très important qu'on respecte la légitimité de processus de négociation. On ne pouvait pas faire comme les Danois en faisant une négociation bis d'un texte de substitution. On a toujours insisté qu'il n'y a pas de plan B. Le texte, c'est le texte que vous produisez les partis tout au long de l'année. Ceci étant, ce que nous avons fait tout au long de 2015, en étroite collaboration avec la présidence péruvienne de la COP 20 qui a présidé la conférence précédente, c'était d'organiser une série de réunions informelles pour préparer un processus politique d'examen des sujets essentiels, les finances, l'objectif de long terme, la nature du système de transparence, etc. Et nous avons fait ces réunions informelles à Paris avec les négociateurs dans un premier temps, puis avec les ministres pour familiariser les gens avec les sujets, pour lever l'ambiguïté. Parfois, un mot est utilisé par tout le monde, mais n'est pas le même sens, préciser les concepts, c'est un élément essentiel, préalable pour trouver un accord et faire en sorte que chacun partage un sens de ce que sont les zones d'atterrissage. Même si on n'est pas encore d'accord, on sait que l'accord doit se trouver dans ces zones. Et tout le monde, si on partage le même sens devant quoi on se dirige, c'est beaucoup plus facile, in fine, d'atterrir dans cette zone. Donc ce processus informel nous a permis de préparer le moment au milieu de la COP 21 où nous avons finalement repris la négociation du texte. Il restait beaucoup à faire. Laurent Fabius, qui présidait la conférence, a dû rencontrer l'ensemble des partis à plusieurs reprises. Être à l'écoute est très important pour un président de la COP. Il faut beaucoup de patience, il faut rencontrer les groupes régulièrement, les principaux pays, mais la porte doit rester ouverte à chacun. Parce que si on oublie une des parties des 197, cette partie peut dire non à la fin. Il faut que chacun soit à bord, mais il faut les accompagner tous. Nous avons fait un grand travail diplomatique en amont pour savoir ce que chacun voulait, de quoi chacun avait besoin pour faire partie de la COP à la fin de la conférence. Nous avons bien sûr eu notre équipe d'experts qui ont suivi les positions des pays, qui ont fait une bonne analyse pour qu'on disposait des éléments sur l'ensemble. Mais ensuite, on a associé des ministres des différents pays qui nous avaient aidés pendant ces réunions informelles, qui, les derniers jours de la conférence, ont facilité les travaux sur différents sujets, sur les finances, sur le type d'action que prennent les pays, sur l'adaptation et ce qu'on appelle les pertes et d'hommages, sur la transparence, sur le long terme et les objectifs de l'accord. Tous ces thèmes, nous avons cherché sur chacun un consensus. Nous avons fait plusieurs itérations du texte les derniers jours, mais chaque fois, c'est une itération du texte des parties s'appuyant sur les idées qui venaient des parties. Et ensuite, on a écouté chaque fois les réactions des parties jusqu'à ce qu'on arrive le dernier jour à notre proposition finale de texte de compromis. C'était, on espérait, le texte final de la conférence. Il y avait malheureusement quelques erreurs qui se sont glissées là-dedans. Nous avons dû corriger ces erreurs lors de l'adoption finale du texte. Ce qui est important, c'est de jouir quand même de la confiance des parties, ce qu'on a fait tout au long du processus en étant transparent, inclusif. L'ouverture, l'écoute, tous ces éléments étaient essentiels pour pouvoir à la fin dire c'est ça l'accord et pouvoir adopter cet accord par consensus. C'est ça qu'a fait Laurent Fabius le dernier jour lorsqu'il a tapé son marteau le samedi 12 décembre pour adopter l'accord de Paris. C'était un moment fort. ça a pris beaucoup d'efforts pour y arriver. Il y avait beaucoup d'émotions dans la salle mais c'était très important d'y parvenir. Mais c'était un processus long. Il y avait beaucoup de gens qui avaient contribué et comme je l'ai dit c'était difficile de trouver ce consensus. Mais nous l'avons fait. Ce que nous avons maintenant c'est un accord que nous estimons universel, ambitieux et positif. Nous avons déjà fait un changement de paradigme il y a quelques années. on n'était plus dans la recherche d'un partage de l'effort mais un accord qui était plutôt un accord dans une logique de développement ce qu'on appelle souvent bottom-up. Il faut que chacun précise ce qu'il va faire plutôt que chercher à ventiler un budget carbone pays par pays quelque chose qu'on avait trouvé que c'était impossible à faire. L'accord de Paris a peut-être cinq grands axes. L'accord lui-même a une vingtaine d'articles une dizaine de pages mais je mets en exact cinq axes que nous avons trouvés pendant ce processus. C'est un accord qui fixe le cap. Il faut garder l'augmentation de la température nettement en dessous de 2 degrés voire 1,5 degrés et pour ce faire il faut un pic des émissions aussi tôt que possible suivi par une baisse et en deuxième partie du siècle il faut un équilibre entre les émissions et les absorptions la neutralité carbone. mais il faut également mettre la résilience et l'adaptation dans ces objectifs et la transformation de l'investissement les flux financiers pour être compatibles avec ces autres objectifs. Fixer le cap c'est très important ça annonce l'ambition de l'accord mais ensuite on a cette notion que chacun décide ce qu'il va faire c'est décidé au plan national nationally determined et ce qui était très important en arrivant à Paris c'était qu'il y avait 190 parties parmi l'ensemble qui avaient déjà annoncé ce qu'ils allaient faire en mettant sur la table contribution nationale qui recouvrait plus de 99% des émissions mondiales donc on savait que cet accord était déjà universel avant de l'avoir négocié. Ces objectifs ne suffisent pas on n'est pas sur la voie de 2 degrés peut-être 3 degrés avec des marges d'erreur mais c'est un point de départ et ça c'est le troisième élément de l'accord c'est un accord dynamique qui est censé relever l'ambition dans le temps il y a un cycle tous les 5 ans on fait un point un point collectif sur les progrès vers les objectifs de l'accord ce qu'on appelle un bilan global le premier bilan aura lieu en 2023 mais on fera un exercice par anticipation en 2018 ce qu'on appelle le dialogue de facilitation qui doit préparer une première révision des objectifs et pour 2020 les parties doivent resoumettre réviser ou renouveler la contribution dans une logique de progression de l'augmentation de l'effort pour qu'on s'approche de la trajectoire nécessaire pour rester en dessous de 2 degrés et ensuite en 2025 et ainsi suite tous les 5 ans on instaure ce rythme de progression deux autres éléments sont essentiels d'abord la collaboration avec les instruments au sein de l'accord ce qu'on appelle souvent les moyens de mise en oeuvre les finances les technologies et le renforcement de capacité pour créer les institutions dans les pays deuxièmement la collaboration en dehors de l'accord et c'était une innovation très importante de Paris de donner ça une grande importance on appelait ça à Paris l'agenda de l'action c'était la mobilisation non seulement des États mais des acteurs non étatiques les collectivités les entreprises qui non seulement disaient on veut un accord mais nous allons agir nous-mêmes ils ont mis leur propre action sur la table il y a une série de partenariats qui réunissent les États mais également ces autres acteurs autour des enjeux comme l'énergie l'accès à l'énergie les énergies renouvelables le bâtiment la forêt l'agriculture l'eau l'océan est ainsi suite sachant qu'on est dans une logique d'un accord entre États qui est l'accord de Paris mais une action polycentrique qui réunit beaucoup d'autres acteurs parce qu'on ne peut pas réunir seul la lutte contre le changement économique avec uniquement les États de la lutte contre le changement les États